Avec un film de bouc... de... 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 oui... de... de trois connards dans un abribus. Bonjour et bienvenue dans le syndrome ciné pour ce huitième jour, du coup, à la 50ème édition du Festival International de La Rochelle. Et aujourd'hui, on va commencer en vous parlant, du coup, de Viva Maria, de Louis Mal, qui est donc un western comique, qui, en vrai, pas si... pas si mal, c'est même plutôt... plutôt... plutôt fun, assez... assez drôle, avec des gags absueltes qui fonctionnaient plutôt bien, en vrai, je crois qu'on est tous plutôt d'accord pour dire qu'en termes de rythme, c'est un petit peu inégal, parfois un petit peu lent, un peu longuet, mais ça passait plutôt bien. Oui, alors moi, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est que moi, je me posais beaucoup de questions, je m'interrogeais comment Louis Mal, qui est un... un réalisateur un peu provocateur, un peu singulier du cinéma français, pouvait se retrouver à faire une comédie grand public, avec un budget conséquent, donc, avec Brigitte Bardot et Jeanne Moreau... J'étais très curieux, je comprenais pas comment le réalisateur de Lacombe Lucien, ou, plus tard, D'en Voir les Enfants, pouvait avoir fait, auparavant, Viva Maria, une comédie western. Bah, du coup, j'ai trouvé, c'est une comédie sur la révolution mexicaine, c'est pas compliqué, c'est tout con. Du coup, ce qu'il y a d'intéressant, en effet, c'est que ce que d'autres films de Louis Mal peuvent avoir de provoquant, là, ça consiste surtout au fait de faire dire des trucs super anarchistes à Brigitte Bardot et à Jeanne Moreau. Ce qui, je n'en doute pas, a dû choquer nombre de spectateurs de l'époque, mais dans la mesure où le film rit aussi de cet univers révolutionnaire, de cet idéal révolutionnaire-là. C'est pour ça que tu parlais de messages, je crois pas qu'il en ait vraiment un, je pense que c'est surtout un bon gros plaisir de cinéma humoristique, mais qui a un univers tout à fait anarchiste, révolutionnaire, qui se moque de l'église au Mexique, qui se moque de l'institution de l'armée, qui a des beaux et valeureux chefs de rébellion, meneurs de rébellion, tout ça. Mais en effet, oui, le film est un peu mal rythmé, il fait deux heures, on sent parfois le temps passé, mais en termes de réel, c'est assez cool, c'est parfois très très drôle. Du petit dialogue sophistiqué à la situation très gaguesque, le film, perso, m'a beaucoup fait rire. Et oui, c'est quand même assez génial, le grotesque de la situation, quand on réalise Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, qui ont des grands élans révolutionnaires, c'est assez rigolo, c'est assez chouette. Moi j'ai bien aimé, ce que je peux reprocher au film, c'est que les gags sont un peu fous, mais ça manquait, c'était pas assez égoïné pour moi. Enfin, c'était pas fou comme la cité de la peur. Il y avait des gags totalement irréels, genre des toilettes pour les chevaux, dans un bar. Donc ça c'est très drôle, c'est très loufoque, sauf que ça arrive alors qu'il n'y a pas eu de gags avant comme ça, un peu fou. Du coup, tu te demandes, what ? Tu fais what ? Et ça arrive plusieurs fois où, à la fin, il y a une grenade qui explose dans la capuche d'un prêtre. Il reste vivant, mais il tient sa tête entre ses mains. Donc c'est ce genre de gags que j'aime bien, qui sont assez moufoques, mais qui ne sont pas assez présents. En fait, c'est pas assez régulier. Et du coup, quand ça arrivait, j'étais pas mort de rire. J'étais juste en mode, what the fuck ? Voilà. Mais sinon, mode comédie, il y a des plans assez dingues en vrai. Je me rappelle d'un plan dans un bar, pour présenter le bar en bar d'une bière. Puis après, c'est un plan gru qui monte et qui présente l'ensemble du bar avec la scène. C'est tout con, mais c'est impressionnant, quand j'y repense. Voilà. Mais sinon, le rythme est un peu inégal, oui. Mais voir Brigitte Bardot et Jeanne Moreau se déshabillissent, c'est sympa. Et on va parler de C'est arrivé près de chez vous. Donc le film de Rémi Péllevaux, André Monzel et Benoît Poulevard. On est tous plutôt d'accord sur le film en général. Ils savent qu'on trouve ça plutôt bien. C'est une parodie de strip-tease qui fonctionne plutôt pas mal. C'est assez bien rythmé. Il y a des petits instants de montage, notamment un passage dans une usine qui est assez fortiche. Enfin, je le trouve, personnellement. Mais on a tous pointé comme défaut le rythme du film. Le problème de strip-tease, c'est qu'on va alterner entre des moments d'une extrême gêne et de silence où on s'emmerde comme des rats morts pour ensuite rigoler. Et c'est un peu la même chose, mais sur une heure et demie. Là, le gros souci, c'est que pendant une heure et demie, on a des baisses de rythme. Surtout, il me semble, dans le troisième acte où ça se fait terriblement ressentir et on commence à se dire « Ah, cette scène est vachement trop longue. Celle-là, est-ce qu'il sert vraiment à grand-chose ? » Et c'est assez dommage. Mais sinon, après, Benoît Poulverde joue très bien. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, je pense, à part que oui, c'est un bon film, mais qui possède comme certains défauts en termes de narration. Et ça reste un truc... Alors là, on est toujours dans la comédie un peu provocante. Puisque pour se moquer de strip-tease ou pour en faire une satire, une petite équipe de cinéma suit un tueur. Et ça rend le film assez intéressant. Parce qu'il y a un petit côté... Parce que c'est littéralement un film d'étudiants. C'est 3-4 étudiants à l'insas de Bruxelles qui se faisaient chier. C'est littéralement ça, la préhistoire du film. Qui se faisaient chier et qui se sont dit « Venez, on va faire un reportage parodie de strip-tease avec un tueur. » Donc c'est vraiment un film d'étudiants et on ressent dans le film que c'est des jeunes gens qui ont envie de faire du cinéma. Si vous avez vu le film, vous vous souvenez probablement de la scène où Poulevard Bourré hurle « Cinéma, cinéma ! » dans la rue comme ça. On sent un désir de faire des trucs, de faire de l'image, de faire de la narration, de faire des histoires. Mais c'est aussi un film assez malin, je trouve, dans son détournement et dans son discours sur toutes les questions qu'il porte autour du voyeurisme, du fait que de la complicité aussi qui s'installe parce que ces gens qui filment et qui enregistrent ce que fait ce tueur se targuent au début de ne pas prendre part à ses meurtres, qu'il filme intégralement, mais ça va devenir beaucoup plus compliqué par la suite. Donc maintenant je le trouve assez intéressant en termes de discours aussi. C'est un film qui est souvent assez drôle, souvent mal rythmé, mais qui est aussi assez malin. Et c'était très très chouette de le revoir sous le cinéma comme ça. Donc écoutez, si vous l'avez pas encore vu, attendez d'avoir 13, 14, 15 ans quand même, parce qu'il y a 2-3 séquences un peu ceinture quoi. Mais c'est un sacré morceau, et puis oui, c'est toujours intéressant de voir comment Poulevard a commencé quoi. Je dirais juste que c'est un best-of de Benoît Poulevard, avec un accent belge dingue, mais que ça dure une heure et demie. Voilà. Avec des gags parfois ratés, je trouve, c'est dommage. Vraiment, je voyais venir le gag, je vous le dis pas lequel, et quand il arrive, je fais « mais non, c'est pas ça qu'il fallait faire ». Non ! J'étais prêt à rire, et quand je vois la chute, et bien je suis déçu. Mais sinon, c'est un bon film, on se marre bien, il y a des problèmes de rythme, mais il y a des moments assez cultes, donc je vous invite fortement à aller le voir quand vous aurez l'âge. Et du coup, hier, on a également vu « Paris qui dort » de René Clair, en ciné-concert, et le film ne porte pas si mal son titre. Déjà, on l'a souligné en sortant, le côté ciné-concert se faisait terriblement ressentir, c'est-à-dire que ça collait pas toujours avec ce qu'il y avait dans le film. Tu l'avais fait remarquer, c'était par rapport au début, on est face à quelque chose d'extrêmement... Enfin, on est face à un personnage qui est seul, et il y avait quand même énormément de musique, et ça n'arrive pas tout à fait à coller. Personnellement, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé le ciné-concert vraiment plus intéressant que le film. C'est con, mais vous mettez juste deux gars avec un piano et une batterie éclairée en douche comme ça, il y a des moments où je trouvais ça plus intéressant visuellement que le film lui-même. Et sinon, le film est assez marrant, intéressant, mais très franchement, pareil, des défauts de rythme, des premières scènes que je trouve vachement longues, aussi une fin qui est interminable, qui revient sur ses pas, qui continue en boucle. Des moments d'exploration aussi, où je ne comprends pas que ça dure 15 minutes, je veux bien croire que ce soit un vieux film, et qu'il y a un rythme qui soit différent, mais quand même, en termes de mise en scène aussi, il y a quelques plans qui sont sympathiques, mais il y a certains passages assez kitsch et qui ont vraiment très très mal vieillis, qui n'ont pas réussi à subir l'épreuve du temps. Non, c'est pas mal de petits effets qu'on vieillit, et la mise en scène aussi, qui ne se raconte souvent pas le plan fixe. Il y a un plan en mouvement sur la tour Eiffel, un travelling descendant que je trouve vraiment impressionnant, et c'est tout. Le reste du film est assez morne en termes de réalisation, c'est parfois même pas spécialement bien cadré, en termes de rapport de cadre et tout. Bon, je chipote, c'est pas non plus, c'est pas plus mauvais, on a l'impression que je suis vraiment en train de découvrir un film de merde. Non, c'est quand même plutôt bien, mais pour ma part, j'ai pas trouvé ça incroyable ici, mais j'ai préféré le signe-concert au film. Oui, pareil, de mon côté, même si... Alors, j'aurais pas vraiment jusqu'à dire que le film porte bien son nom, parce que j'ai pas dormi, j'ai pas été tenté par le sommeil, mais c'est vrai que le film est assez étrangement rythmé, et que je trouvais limite dommage qu'il y ait 15 minutes de plus à la fin. Le film fait un peu plus d'une heure, on a le sentiment que le scénario est achevé au bout de 50 minutes, peut-être même 45, mais en fait non, le film se rajoute quelque chose, et je suis pas certain de la pertinence de ce quelque chose-là. Mais en soi, le film est assez... Encore une fois, l'expérience de découvrir le film au cinéma avec un pianiste, quelqu'un à la batterie, et de découvrir ce film-là qui a vieux de 100 ans, un cinéma même français, c'était assez intéressant, mais du coup, c'est tout un tas d'éléments extérieurs au film qui ont probablement rendu pour moi cette séance intéressante. La dimension ciné-concert, parce que j'en avais jamais fait moi, surtout avec du cinéma même. Puis le regard extérieur, c'est presque 100 ans d'écart avec le film, de voir à quoi ressemble Paris, se demander comment tu fais pour vider Paris, pour un plan fixe de 15-20 secondes. Toutes ces questions-là, c'est des balbutiements de science-fiction, bon, avec les balbutiements de décors, on se souvient de l'appartement du scientifique. C'est un film qui est assez intéressant. Pendant toute la séance, je me suis dit, il faudrait faire un remake de ça. Il y a matière, tu vois. Mais voilà, pour vous dire, le film ne nous a pas vraiment fascinés, et moi le premier. Mais il y a des choses assez intéressantes, ne serait-ce que sur le plan théorique, ou historique, à découvrir ce truc, en fait. Parce que c'est un truc, le paré qui d'or de René Clerc, mais c'est un joli truc. Et si vous pouvez le voir en ciné-concert, c'est mieux. C'est mieux. Et du coup, après avoir vu Salaud de Pasolini, on s'est dit que ça pourrait être marrant de retenter l'expérience et de voir un peu ses films. Pas en regardant Salaud à nouveau, bien entendu, mais en découvrant du coup les contes de Canterbury. Et... C'est vraiment pas bon. C'est... Bon, je laisserai aussi les deux autres gugus en parler en plus en détail, vu que j'ai déjà pas mal parlé dans cette vidéo. Mais c'est assez mal foutu, c'est vraiment pas drôle du tout. Non, vraiment, même en termes de mise en scène, il y a des erreurs de cadre, et c'est mal filmé, mal foutu, c'est extrêmement lent. Il y a bien 30 minutes dans le film au début qui servent à rien, et l'histoire est complètement désynchronisée, enfin pas désynchronisée, il est complètement foutraque et mal fichu. vraiment un beau ratage, je trouve. Ouais, j'ai beaucoup aimé les cinémas italiens, j'ai vraiment pas grand-chose à sauver. C'est un... Les contes de Canterbury s'appellent comme ça parce que c'est une succession de petites histoires, de petits contes, de petites fantaisies au Moyen-Âge, écrites par un prêtre joué par Pasolini lui-même. Il y a quelques problèmes avec ça. Le premier étant qu'il nous faut 40 minutes pour comprendre qu'effectivement, ce qu'on regarde depuis le début, c'est des contes écrits par un prêtre joué par Pasolini. Avant ça, on se demande juste pourquoi les personnages qu'on avait vus avant disparaissent. Et puis oui, si je fais des gros efforts, je pourrais dire que c'est un peu intéressant la manière qu'il a de représenter le Moyen-Âge. Parce que c'est un mélange du Moyen-Âge un peu crado, dégueulasse, sale, genre le dernier duel de Ridley Scott, et des trucs beaucoup plus hollywoodiens avec des costumes chatoyants, rouge, vert, bleu, très très pétants. Mais ça reste un film incroyablement mal rythmé, super foutrac, qu'on avait cru être une comédie. En fait, c'est aussi pour ça qu'on y allait, on se demandait à quoi ça ressemble la comédie que Pasolini fait juste avant de faire Salaud. Voilà. Bah c'est Pipi Caca. Et cul. Voilà, c'est ça. Et c'est pas drôle du tout. C'est assez... Je crois qu'on rit plus du film qu'avec le film. Et ça fait mal. Écoutez, par curiosité, essayez donc. mais on saurait pas trop vous le recommander chaleureusement. Oui, problème du film, on a mis 40 minutes à comprendre que c'était plusieurs histoires et que c'était Pasolini qui nous les racontait. Parce qu'aux histoires, on n'a pas de fin, vraiment. Il n'y a pas de réelle fin aux histoires. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de... Parce qu'un conte, il y a souvent des morales à la fin, tu vois. Et oui, non, c'est pas drôle. C'est limite immature parce que dans chaque histoire, t'as du cul, t'as des proutes, t'as du caca. Enfin, c'est pas drôle. C'est Pasolini, il s'est fait un kiff, mais mec, t'as un humour chelou. Voilà, désolé, mais t'as un humour d'un enfant de 7 ans. Et oui, mais même la réalisation, il y a des plans fixes qui bougent, mais même des plans dans une église au début, c'est trop bizarre. Le cadre est mal foutu, c'est juste ça. T'as un plan où on a Pasolini qui est comme ça et qui écrit son conte. On l'a bien au début. Il bouge la tête et la caméra met un certain temps à le reprendre. C'est-à-dire qu'il est coupé pendant, je sais pas, 3 secondes avant que la caméra le reprenne et le recadre bien. Le film du jour qu'on va aller voir juste après avoir tourné cette vidéo, ça sera du coup Le guépard de Lucchino Visconti avec Alain Delon, Bart Lancaster et Claudia Cardinal que personnellement je n'ai jamais vu. Thomas l'a déjà vu. Arsène non plus. Donc, petite découverte de notre côté. On verra bien après Ouroko et ses frères qu'on n'a que moyennement appréciés. Mais sinon, c'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous, regardez des films et puis on se retrouve bientôt sur le Saint-Roucine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada